Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manganemfan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 5 de Neuro le Mange Mystère. Donc le tome 5 qui s'appelle Les Frères en Armure. C'est... ça faisait longtemps que j'avais lu un tome de Neuro, il était temps. Donc on reprend avec la fin du petit voyage à l'auberge sympathique où c'est qu'il y avait eu un meurtre et qu'on savait c'était qui le meurtrier. Puis que ça se poursuit juste pour finir, c'est comme là, en dedans de quelques pages. C'est le premier chapitre. Ça m'a déçu, en fait, parce que c'est ce que je reproche à Détective Conan, de finir les enquêtes. T'sais, là au moins, l'enquête était conclue, le meurtrier était faite. Mais t'sais, c'était pas comme... il reste trois chapitres, on n'a pas découvert qui est encore le meurtrier. Mais souviens-toi de tout ce que tu... non. Là, c'était comme... ok, phew, j'ai eu peur. Mais ça reste un bon arc quand même encore, parce que Neuro est un personnage vraiment le fun. Mais après ça, c'est Shinobu qui est ici, qui prend la relève en tant que presque personnage principal de ce tombe-là. Parce qu'ils l'ont abandonné quand même avec quatre boulettes de riz, puis nourris-toi et protège le bureau. Mais entre-temps, il se fait attaquer par... Par une gang qui fait genre, tu passeras le mot à ton boss si on veut le voir, puis lui parler. Fait que là, on tombe dans un arc plus de... de parents sous. C'est du monde qui vont chercher des informations, qui veulent, t'sais, comme faire... T'sais, comme rendre criminels nos personnages involontairement, sans même qu'eux autres le sachent. Ça reste bien fait. C'est pas... bien sûr, t'sais, Neuro, puis sa première confrontation contre un des deux frères est quand même sympathique. Euh... mais c'est pas... c'est pas comme... Ouh... Cet arc-là, c'est pas mal de la trahison, part de la trahison, part de la trahison, part de la trahison. C'est bien fait, c'est bien mené. Mais ça aurait pu être tellement plus tant qu'à moi. Mais en même temps, que Shinobu reste fidèle à Neuro parce qu'il fait... Ouais, ouais, entre la force et la peur, je vais... La peur! Ça... ouais, 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 c'est ça. Fait que, t'sais, pour ça, ça reste intelligent. Que le trafic de drogue n'était pas un trafic de drogue, mais en fait, un trafic d'armes est quand même bien fait. Mais que le vilain soit, en fait, le gars de l'ombre en arrière du gérant, du principal, t'sais, comme, du boss. T'sais, comme, ouais, ça a déjà été vu. Mais pour les dessins, pour le reste, ça reste totalement, tu sais, comme, super bien fait. L'arc finit dans ce tombe-ci. On a Shinobu qui approuve qu'il va devenir, comme, d'une certaine façon, le second de Neuro parce qu'il va aller infiltrer, dans le fond, la gang avec le boss pour avoir plus d'informations. Donc, maintenant, Neuro a gagné une source d'informations pour pouvoir avoir plus de mystères. Donc, au moins, le tombe a servi à faire progresser l'histoire. C'est pas juste, genre, on a fait une enquête, c'est pas ça. Non. Le tombe a servi. C'est utile. C'est une bonne lecture. Ça, c'est... ça va super bien. J'aime encore Neuro autant. Donc, pour moi, le tombe 5 de Neuro, le mange mystère, se mérite la note de 15 sur 20. Donc, c'était Manganifan qui vous dit, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, de regarder les vidéos les plus récentes, puis de commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc j'essaie de vous répondre. Donc, c'était Manganifan qui vous dit, à demain. Ha ha ha!